Et donc maintenant, on passe à encore la parole à l'opérateur, Bertrand Dilloux, qui est de marketing communication chez Fibio Digital du groupe Keolis. Et Bertrand, il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut partir d'une logique mécanique. Donc bien, je reste sur scène avec vous, comme ça je maîtrise le temps, parce qu'on est en train de rattraper un petit peu notre date. Ok, bonjour, je vais faire vite. Donc moi, je viens du transport et du numérique, mais j'ai passé dix ans en agence de communication. Donc je connais un petit peu le monde des annonceurs et de la publicité. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de cette logique mécanique, surtout quand je suis dans le monde du transport. Parce que dans le monde du numérique, même si je baigne beaucoup dans le monde de l'open source, de l'open data, alors il y a certes des aliatolats de l'open source et de l'open data, mais il y a des gens comme moi qui essayent de trouver un juste milieu pour ouvrir un maximum de ressources sans forcément non plus en venir à l'aide. Donc du coup, dans le monde numérique, ça se passe assez bien. Il n'y a pas trop de... Justement, le côté manichéen, il y a des puissances numériques qui existent, certes. Mais dans le monde du transport, on les voit toujours comme le diable, on les diabolise. Et moi, ça a tendance un peu à m'énerver, parce qu'en fait, ce n'est pas le diable. Le diable se niche un peu partout. Et le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, mais plutôt dans des nuances de l'année. Alors, chez Kizio Digital, il y a le groupe Kioly, c'est Sensef. Donc on a quand même un pied dans le secteur public. On est financé en partie par les délégations de services publics, et donc par vos impôts, si vous avez la chance, en payez comme moi. Donc quand on est financé de cette façon, la moindre des choses, c'est de faire un peu d'open source et d'open data, de partager un petit peu de ressources avec d'autres. Ça peut être des startups, ça peut être des chercheurs, ça peut être aussi des grandes entreprises du numérique. Et donc, nous, on fait ça. Vous êtes peut-être qui est venu en transport en commun un moment donné ? C'est pas mal. Quand tu pars. Voilà, tu es profite de moi. Donc du coup, l'algorithme de calcul du diennaire, c'est l'Alicia, la petite pieuvre que vous voyez là. C'est aussi une pieuvre, je crois que tu vois tout. Oui, on adore ça. Et les données transports, les données des arrêts de transport, les perturbations, enfin voilà, tout ce qu'il fait à notre quotidien et qui doit bien vous agacer pendant que vous prenez les transports. Et puis, toute la partie cloud, donc ça, c'est une plateforme. Quand on a ces trois ingrédients, on a une plateforme. Donc c'est l'essence d'Alicia qu'on va mettre dans la voiture. Le cloud, c'est un peu le châssis, les roues. Et puis le moteur, c'est les algorithmes, les web services de l'Alicia. Donc tout ça est open source. Donc réutilisé, il y a des contributeurs aussi comme les transports de Toulouse, par exemple. Ils vont installer, donc eux, ils sont complètement autonomes sur la data et sur les algos. Et puis il y a aussi des gens qui l'utilisent sans contribuer, mais c'est déjà très bien. Donc du coup, c'est à peu près 15 milliards de requêtes sur nos serveurs par an. Donc des gens qui viennent des itinaires. On a beaucoup de choses qui pourraient nous intéresser sur ces données, justement, de localisation. Donc la présentation d'avant m'a particulièrement tapé à l'œil. Donc c'est beaucoup de données. Et ces données, bon, elles dorment sur les serveurs aujourd'hui. Les serveurs qui sont chez nous, pas de côté de l'exemple. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est un écosystème hyper riche, c'est la mobilité, tout le monde l'en fait. Quand je dis mobilité, c'est mobilité numérique, c'est pas acheter des bus ou des trains, c'est plutôt remplir les modes de transport et travailler sur ce modèle de plateforme qui met en lien, finalement, une offre avec une demande. Et donc on parle toujours des GAFA, donc il est utile de vous rappeler si on met des GAFA. On parle rarement des Chinois, comme Adibaba, comme Didi, qui est un concurrent du verbe, mais qui sont tout aussi gros et importants et innovants. Mais on voit toujours sous le spectre, finalement, de l'Atlantique, des États-Unis, en fait. Et peut-être que c'est déjà une première erreur. Et puis après, il y a tout un tas d'autres acteurs. Il y a certes des entreprises qui ont déjà été rachetées par des GAFA, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore de business model. Alors, souvent, c'est même des anciens de Google ou de Apple qui montent en boîte. Et en fait, toutes ces boîtes-là, elles font la même chose. Ce sont des plateformes qui vivent et levées, qui viennent aussi capter des données privées. Et on ne sait pas trop ce qu'elles en font. Mais on n'en parle jamais. On est content de les utiliser. Donc, je ne sais pas si... J'imagine que tout le monde utilise un compte Gmail ou un iPhone. Donc, moi, en tout cas, je n'utilise pas de service des GAFA, mais ils fonctionnent plutôt bien. Donc, même si on peut s'en plaindre de temps en temps, il faut le reconnaître. Ce qui manque, alors, pour le faire, c'est pourquoi ça vient dans le monde du transport. Et je peux vous dire que dans le monde des médias, de ce que j'ai entendu ce matin, vous êtes vraiment plus au niveau que nous. Même si le monsieur des échos disait qu'il faut qu'on monte le niveau sur la data. Nous, on est encore bien au-dessous. Quand on parle d'open data, on dit que c'est dangereux de voir les données, mais à cause des terroristes, pareil. Les données des entrées de métro, par exemple. Vous voyez où on en est. Donc, voilà. On fait la bancaire. On les met tous dans le même panier. Mais en fait, c'est des boîtes différentes qui n'ont pas les mêmes stratégies sur la data, qui n'ont pas les mêmes modèles économiques. Si je fais ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y en a qui sont sur des modèles publicitaires, il y en a qui sont sur des modèles où on vend de la device et on veut une expérience utilisateur qui vende avec la device qu'on a vendue. Il y en a qui sont dans le e-commerce, il y en a qui vendent aussi des serveurs. Donc, du coup, il y a des modèles différents. Il y en a des stratégies différentes et ça, on oublie de le mentionner parce que souvent, comme on les met dans le même panier, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Et ce n'est pas vrai. Il y a des alliances entre les uns et les autres et c'est très bien. Et puis, après, il y a des concurrences fortes aussi entre les deux et les autres. Donc, il y a un besoin d'acculturation. Donc, ça va être un peu vrai parce qu'il y a deux ans, j'ai reçu ce petit mec de Keolis. Donc, il fallait répondre à des questions sur le numérique pour avoir son passeport du numérique. Et pour nous inciter à répondre, il m'avait dit le patron de Keolis à l'époque, c'est Jean-Pierre Farangou, qui lui avait eu son passeport. Donc, ça, c'est un vrai sujet. C'est bien que les entreprises le prennent, ce sujet. Et c'est la photo, vraiment, du passeport numérique. Alors, ça, je l'ai rajouté à côté. Ah, d'accord. Ouais. C'était plus pour la blague, désolé. Donc, en fait, finalement, ce business de la blague art, c'est, moi, ce que j'ai pensé appeler le geocaching, ou le dis-moi où tu es, où tu vas, et j'essaierai de mieux te servir sur ce que tu as envie de faire, d'acheter. Et finalement, c'est ce qui intéresse beaucoup de monde. J'ai pris l'exemple d'une pub au coupon. Ouais, c'est clairement dit. Là, il y a un bon plan. Moi, ça peut m'intéresser aussi qu'on m'aide à me déplacer. J'ai envie de manger une entrecôte. Est-ce qu'il faut que j'aille à gauche ou à droite ? C'est quoi l'entrecôte la meilleure, la plus rapide, la plus accessible ? Et peut-être à mon chaîne, aussi. Donc, du coup, ça, c'est un vrai business. Et finalement, il y a plein de gens qui travaillent dessus. Et pas que les entreprises numériques, il y a pas, mais aussi, par exemple, IR, qui est enseignement Naftech, Nokia, qui a été racheté par les constructeurs automobiles. Alors, est-ce que ce sont des gens qui, je ne sais pas, en termes de réchauffement climatique, on peut se dire dans les programmes à faire aussi. Mais voilà, il y a plein de gens qui travaillent sur ce sujet. Et il y a aussi une communauté open source qui s'appelle OpenStreetMap. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez ? Un petit peu. Un petit peu, OK. Donc ça, c'est typiquement open source. Donc, vous contribuez. Tout le monde en bénéficie. C'est un des communs avec Wikipédia, je pense, les plus importants qu'on est. Et qui permet, ça ne veut pas dire que Google Maps sera toujours loin devant. Pour le moment, ils sont loin devant parce qu'ils ont investi très tôt et ils font des choses très bien, donc les gens les utilisent. Mais c'est important, finalement, dans le numérique, je trouve, d'avoir une richesse de l'écosystème, de ne pas mettre tous ces deux dans le bon panier. Et finalement, qu'il existe des grands concurrents, les GAFAM, les Chinois et d'autres, des mini GAFAM ou des WANABI GAFAM. Et puis aussi des acteurs publics, comme disait le digital, qui est un petit, mais qui est un aîné de l'or, finalement, entre ce monde numérique, ce monde du transport, et qui a une carte à jouer, justement, pour... Oui, la mobilité, c'est quelque chose de politique. Parce qu'on agit sur le bien-être des gens, sur le réchauffement climatique. Sur un modèle socio-économique, les gens, ils se déplacent pour aller travailler, pour voir leurs amis, leurs familles. Donc, si demain, ils ne peuvent plus se déplacer, ça va poser certaines questions. Donc, pour moi, il faut dépasser cette logique, justement, du village gaulois, où on se barricade, on crée une petite ligne Maginot, c'est un peu trop du beurre. C'est difficile à... Mais on pense qu'en créant cette ligne Maginot, on va se protéger et on sera le meilleur, on va faire des trucs entre nous. En fait, moi, je pense qu'il faut mieux qu'on se mette à la table. C'est ma photo du film de Sidney Lumet. Donc, c'est 12 hommes qui s'adadaptent, qui doivent négocier et qui doivent trouver des bons compromis et faire des choses qui soient faites pour les uns et pour les autres. Donc, ça, c'est plutôt mon message, en fait, qui, peut-être vous, va vous parler plus facilement, mais dans le monde du transport, on se sent parfois un peu seul. Est-ce qu'il y a une question ? Oui. Je vais savoir, quand on se pose à la table, pourquoi il y a 12 hommes ? Ah ! Girl power ! C'était avant que les femmes n'existent. Oui, j'aurais pu prendre, effectivement... En tout cas, c'est un excellent sujet en termes de psychosocial sur le changement de comportement. Et la plateforme, c'est un bon sujet. On allait en parler, justement. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon, on enchaîne, oui. Du coup, quelles sont les villes ? Est-ce que tu as connu une initiative du développement du data-autonomique de la part des villes ? Des initiatives du data-autonomique de la part des villes ? En fait, le réseau de transport en France le plus à la pointe, c'est la ville de Rennes. Et donc, c'est l'autorité organisative de mobilité, donc la métropole de Rennes et l'EUX-Rennes qui ont mis les ordonnées en open data le plus tôt en France. Je crois que c'était autour de 2007, 2010 ou 2009. C'est un petit truc à Rennes, parce que leur CHI est extrêmement à la pointe aussi en matière de data. Ça fait ça, c'est vrai. Ils sont tous envoyés pour l'exploration à Rennes. Et d'ailleurs, je crois que la R&D de Google va s'en tenter à Rennes. Donc, en fait, c'est celle-ci. OK. Bon, ben, on enchaîne. Merci un peu la clôture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada